... Mais ce que nous avons noté, comme nous le notons chaque année, c'est que lorsque la chaleur arrive au Sénégal, nous enregistrons ce que nous appelons dans notre jargon de société d'électricité la pique de consommation. Au Sénégal, c'est la chaleur, en Europe, en Amérique, c'est l'hiver. Donc c'est des moments où nous consommons beaucoup plus d'énergie pour se mettre à l'abri et souvent aussi pour le confort. C'est ce qui est arrivé, ce qui arrive actuellement et ça va continuer jusqu'à la fin du mois de novembre qui va correspondre avec la baisse des températures. Donc ceci étant, je voudrais tout simplement regretter le fait que ces ouvrages-là aient été attaqués et saccagés pour dire aux populations que les ouvrages... Sénélec aujourd'hui est une société qui appartient à 100% aux Sénégalais. Lorsque malheureusement certains ouvrages sont saccagés, nous serons obligés de les remplacer parce que nous avons une mission de service public. Maintenant, ce remplacement-là va nécessiter des investissements supplémentaires qu'au finit, c'est le consommateur qui va le supporter. Parce qu'aujourd'hui, tout investissement qui rentre dans le cadre de la mission de service public est comptabilisé par le régulateur qui va le rémunérer. Et c'est pour cela que nous lançons encore un appel aux populations parce qu'aujourd'hui, nous notons quand même qu'il y a une prise de conscience qui est là et que les ouvrages de Sénélec sont préservés tant bien que mal. Et qu'également, au-dessus de tout cela, il y a l'État qui est garant de la sécurité publique, qui veille sur les ouvrages de Sénélec. Donc là, nous n'avons pas de problème à se faire là-dessus. Nous demandons juste aux Sénégalais de protéger ce qui leur appartient, à savoir Sénélec.